Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour les parents d'enfants un petit peu spéciaux. En fait, parfois, on a des enfants qui vont vraiment nous transformer. Ils vont nous bousculer, ils vont venir avec toute leur lumière et on a beau être préparé, et ben quand même, ils arrivent vraiment à nous chambouler en fait, tout simplement. Et je voulais vous parler de ces enfants-là parce que souvent, on ne comprend pas ce qui se passe. Et je pense que c'est important de les détecter, c'est important aussi de savoir ce qu'ils attendent de nous et ce qu'on peut faire en fait, pour eux. Donc, ben, à tout de suite. Je voulais vous faire des vidéos parce que je fais l'accompagnement de maman et d'enfant, souvent des hauts potentiels. Vous avez compris que moi je le suis, je suis haut potentiel médiumnique, donc c'est-à-dire que j'ai une faculté à saisir des informations un petit peu secrètes pour certains. Donc, je ne suis pas ton potentiel intellectuel, ça, c'est pas trop mon truc, ça va, mais c'est pas mon truc. Je ne vais pas me faire de miracle à ce niveau-là. Donc, du coup, en fait, je vais attirer des gens comme moi. Et dans ces gens-là, il y a des mamans qui ont des enfants qui sont encore très surprenants parce qu'ils sont encore plus avancés que nous et c'est ça qui est chouette. Donc, il y a des petits bouts qui arrivent et qui vont vraiment avoir la mission et vraiment, du coup, la force intérieure de ramener leurs parents dans leur âme et du coup, dans leur mission et du coup, dans leur lumière et du coup, dans leur alignement et du coup, dans leur potentiel. Et ces petits bouts, en fait, ils sont juste incroyables parce que déjà, depuis la... Bon, déjà, avec le processus des petites âmes, donc avant qu'ils soient incarnés, même avant qu'ils existent sur un plan matériel, matière, mais ils existent déjà dans un plan lumière, ils changent la vie des gens. Et après, au moment des grossesses, et quand ils sont là, en chair et en os, passe à nous. Ces petits bouts, en fait, ils ont une telle force qu'ils vont réagir pour réaligner le parent. Donc, ça peut être assez perturbant parce que si le parent a une habitude qui lui semble juste mais, en fait, où il se décentre, l'enfant, il va créer une situation pour le réajuster, pour le réaligner. Donc, ça peut être des cris percents, ça, j'ai déjà vu. Ça peut être aussi, pour certains, faire tomber des objets parce que c'est aussi avec le bruit, en fait, qu'ils cassent des carapaces d'énergie bien, bien, bien verrouillées pour bien rentrer dans le moule. Mais bon, on ne veut pas de moule, en fait. On veut juste être dans son âme, être soi, être vrai. Donc, du coup, ces petits bouts-là, ils sentent bien quand ça ne sonne pas juste et ils vont agir, interagir en espérant qu'on les comprenne, en espérant que ces petits cris qui peuvent être désagréables, parce que souvent, c'est des petits cris aigus, stridents, qui ne sont jamais placés au bon moment. C'est quand il y a de la famille, c'est quand il y a du monde. Ça peut être dans le métro à Paris. Donc, forcément, on a envie de passer le premier exemplaire. Et là, bah non, la crise arrive, le petit cri arrive. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est un recentrage. On demande vraiment à se recentrer. On demande vraiment à rentrer dans la lumière. Donc, cette maman d'enfant comme ça, ça implique des changements de vie et des choix. Donc, ça, c'est important. C'est vraiment important de le savoir parce que vous vous demandez vraiment de prendre des chemins de vie dans lesquels vous pourrez exploiter complètement votre potentiel. Et être dans votre âme. Alors, pourquoi être dans son âme ? C'est important. Ces enfants sont vraiment dans une conscience spirituelle où l'âme est synonyme pour eux de vérité, synonyme de clarté, synonyme de lumière. Et de potentiel. On le voit quand on parle d'éveil. On parle d'un plan mental ou d'un plan émotionnel à un plan spirituel. Et du coup, on ne voit plus tout à fait la vie de la même manière. On n'a plus accès aux mêmes choses. On n'a plus les mêmes envies. D'accord ? Ces enfants sont déjà sur ce plan-là, ce plan de l'âme. Et en fait, pour eux, c'est douloureux de descendre sur des plans qui sont un peu plus bas et du coup, qui ont des énergies moins pures. Donc, eux, ce qui leur objectif, c'est que vous m'y les rejoindre. Alors là-dessus, j'ai fait la vidéo cadeau de naissance, reconnexion avec l'enfant. Bon, il n'y a pas tant de vidéos que ça sur le lien mère-enfant ou père-enfant. mais c'est important. C'est important, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et puis vous verrez, il y a quelques petits exercices à faire et vous allez voir, normalement, ça devrait vraiment soulager les choses. Donc, en fait, l'idée, c'est que ces enfants-là, ils sont là pour votre réveil, si on peut dire les choses comme ça, et pour vous ramener à vous-même. Parce qu'il suffit que vous avez eu une éducation, vous avez une personnalité, vous avez peur de vous révéler pour plein de raisons. Ça peut être du karma ou être différent, ça vous a conduit vraiment à vivre en marge, et du coup, ça vous a stigmatisé. Votre différence peut-être artistique, ça vous a ramené dans des mémoires de famine ou de problèmes d'alimentation ou de sécurité. Donc, en fait, tout ça, c'est présent, ça va être une sorte d'instinct de survie. Seulement, dans cette vie, il y a vraiment un potentiel et il y a aussi des moyens de vivre ce potentiel sans se mettre en danger. C'est surtout ça qu'on veut vous faire réaliser. Donc, ces nouveaux enfants, tous, elles le savent. Vous êtes transparents, en fait, à leurs yeux. Ils savent surtout, dès que vous baissez le niveau de vibration, elles le sentent, parce que eux, vous les emmenez avec eux et eux aussi, ils baissent le niveau de vibration. Du coup, à partir de là, ça ne devient plus du tout confortable pour eux. C'est souvent là qu'il y a des petites crises, d'ailleurs, mais il faudrait qu'on leur parle à l'occasion des petites crises des nouveaux enfants et de voir ce qu'il faut faire. En tout cas, là, je voulais vous parler de ces enfants qui bousculent, qui impliquent de faire des choix, qui peuvent créer beaucoup de fatigue, qui peuvent créer beaucoup de changements. On a des familles où les enfants arrivent et il y a des grands changements qui se font. Création d'entreprises, de nouveaux travails, de nouvelles missions. Et on pourrait dire, oui, ce n'est pas raisonnable, j'ai mon petit enfant, je dois m'en occuper, j'ai besoin de sécurité matérielle. Mais en fait, ces enfants-là, ils ont vraiment besoin que vous soyez dans votre lumière, dans votre résonance. Ils sont venus pour ça. Donc, plus vous, vous serez dans cette vibration-là, dans votre vérité, dans votre être profond, en fait, tout simplement, plus eux, ils seront mieux avec vous parce qu'ils vont pouvoir créer un lien d'amour tellement plus fort. Et eux, ils ont vraiment besoin de ça. Ils ont vraiment besoin de se sentir de lumière à lumière, de chakra à chakra, d'âme à âme. C'est vraiment important pour eux. Et c'est un espace où tout est tout doux, tout est tout beau, tout est fluide, en fait. Et il faut accepter que ces enfants, ils soient vos guides. C'est-à-dire que c'est eux qui vont vous diriger vers ces choses, en fruits en vous, que vous ne percevez peut-être plus. Et eux, ils ont cette capacité à vous y ramener. Donc, en fait, l'idée, c'est un peu paradoxal, c'est des petits bouts qu'il faut écouter, auxquels il faut s'ouvrir pour accepter cette transformation intérieure, pour accepter de renaître d'une autre manière, pour s'ouvrir à d'autres choses. Parce que tout ça, c'est synonyme d'être soi, mais c'est synonyme de bonheur, c'est synonyme de joie, c'est synonyme de légèreté. C'est surtout ça, c'est surtout comme ça qu'on vit. Il y a une nouvelle famille. Surtout si ça, c'est pas acquis. Souvent, les enfants souffrent, et on le voit dans le caractère. Ils peuvent vraiment changer des joies aux larmes assez facilement. Ils peuvent avoir aussi des moments de colère. Ils peuvent vraiment avoir des difficultés aussi avec la frustration, parce qu'en fait, tout ça est trop lourd. Donc on parle des petits-enfants, mais ça aussi, ça peut être aussi pour les enfants un petit peu plus grands, en tout cas pour les hauts potentiels. Même pour certains d'entre vous qui sont déjà adultes, vous pouvez vous reconnaître aussi dans ces ressentis, en fait. Vous pouvez vous sentir plombé, vous vous sentir dépassé par certaines situations, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est juste que c'est devenu un peu trop lourd pour vous, et il faut vous remettre dans votre... Enfin bon, bref, voilà. Je voulais vous prévenir, et puis dans tous les sens du terme, si vous êtes maman, que effectivement, ces enfants vous invitent à vivre votre chemin spirituel. Si vous êtes de futures mamans, déjà spirituels, sachez que votre chemin va continuer grâce à ces enfants, et va vous emmener très loin. Donc ils seront loin d'être un frein. Ils vont vraiment vous permettre vraiment de développer vos potentiels. On va vraiment... Ils vont vous apprendre comme vous allez leur apprendre plein de choses, et c'est ça qui est juste magnifique. Et surtout, c'est des enfants en pleine lumière qui mériterait qu'on les comprenne un petit peu mieux, parce que je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses qui sont faites autour de cette nouvelle génération, autour de ces hypersensibles, mais... Hypersensibilité... Bon, c'est un grand sujet, il faudrait qu'on n'en repart. Et c'est des êtres qui ont vraiment tellement de choses à nous apporter dans leur amour. Et en fait, voilà, l'idée c'est vraiment de les voir avec le plus de transparence possible, et de s'adapter, parce que ça nous nous adaptaient. Ah voilà, je vous ai tout dit, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada